Ailey Banks Je t'attendais Salut Beta Comment je vais pouvoir t'aider si tu me laisses en plan pour faire tout ce qui est amusant Vous vous souvenez de Beta ? Cet téléphone qui hurlait tout à l'heure Il est toujours grognon Mais il est beaucoup plus mignon depuis que je lui ai fabriqué ce corps à partir d'une peluche du commandant koala Oh, et il déteste quand on fait ça Je t'adore Ça suffit, arrête de faire ça Eh, vois le bon côté des choses, on a rayé un autre truc de la liste Eh bien, je crois que j'adore ça Alors, après, il y a quoi d'autre ? Eh bien, selon mes calculs, l'objectif suivant que tu devrais réaliser avec une probabilité de réussite de 92% est le numéro 143, Embrasser Scott Denoga C'est pas le petit rigolo qui porte toujours le même jean ? Oui ! Pourquoi tu as mis ça sur ta liste ? Après réflexion, je suis presque sûre que je me suis trompée et que je voulais éclair taper Scott Denoga Donc je vais juste apporter une petite correction à cette liste, voilà Euh, c'était quoi ça ? Faille temporelle, une déchirure dans le tissu même du continuum espace-temps qui pourrait permettre au robot du chaos de sauter dans notre réalité C'est pas une faille temporelle sympa, alors ? Non, Hailey, cet objectif n'est pas plus compliqué que tous les autres En fait, d'après mes recherches, le baiser humain est très simple Il s'agit seulement d'imbriquer brièvement les deux trous de vos visages Oh, Béta, écoute, je sais que tu comprends pas toujours les choses humaines mais Scott est mon meilleur ami Et oui, une part de moi se demande si ça ne serait pas plus que des amis mais l'autre part de moi sait que ça risquerait de rendre les choses totalement bizarres entre nous et de gâcher la relation géniale qu'on a mais aussi cette première part de moi sait que je l'aime bien Je ne l'ai jamais dit à voix haute Mais oui, pour une raison ou une autre, j'aime bien Scott Denoga Hé les amis, de quoi vous parlez ? Ah, de rien ! Certainement pas de toi, Scott Le monde ne tourne pas autour de tes lèvres, enfin le tout de ton visage enfin n'importe quelle partie de ton corps D'accord, tu sais que t'es assise sur de la colle ? Euh, c'est pour rigoler Ah, pantalon collant, bien joué Alors Béta, y'a quoi sur la liste ? Comme je l'expliquais à Ely, elle est censée tomber T'emballer un cadeau pour Noël qui est à la fin de l'année alors on va prévoir de faire ça plus tard Votador Bien sûr, pourquoi pas ? Ce n'est que le destin du monde qui est en jeu D'accord, d'accord On dirait que l'objectif le plus optimal à réaliser ensuite est le numéro 239 Faire toutes les attractions de la fête foraine C'est parti, ça a l'air... Euh, attends, tu l'as dit ? La fête foraine ? C'est pas vrai ! Tu te souviens de la dernière fois où t'es allée à la fête foraine ? Oui Et que t'es montée sur le gravitron zéro et que t'as vomi devant tout le monde ? Oui Et que Christine Sanchez a accidentellement diffusé le tout en direct et que tout le monde t'a appelé Vomito pendant un mois ? Oui, je me rappelle ! C'était trop marrant ! Enfin, pas pour toi, pour tous les autres Alors Béta, c'est quoi le prochain prochain objectif ? T'inquiète pas Ely, je sais que t'as peur mais tu peux le faire Tu sais, moi aussi j'ai eu peur une fois À l'école primaire, quand tous mes bonbons d'Halloween ont été volés par ces cambrioleurs qui avaient laissé les emballages vides dans ta poubelle Hein ? C'est voleur ! Mais l'année suivante, j'ai fait la tournée des maisons avec plus de détermination que jamais J'ai eu droit à une barre chocolatée XXL ! Ces barres sont dégoûtantes ! Vraiment dégoûtantes ! Mais en format XXL ! Le fait est qu'il faut pas que t'aies peur de la fête foraine D'autant plus que je vais être là avec toi à chaque étape Merci Scott, t'es un ami génial Mais juste un ami, hein ? Ouais, je sais Vous ne pourriez pas juste vous embrasser ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Allez, on va à la fête ! D'accord !